Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire l'analyse des questions fermées dans un questionnaire à l'aide du logiciel Excel Nous avons préparé un questionnaire qui est conçu sur la base des questions fermées. L'objectif est de montrer comment se fait l'analyse des réponses aux questions fermées et comment va-t-on créer leur graphique. Alors, qu'est-ce que la question fermée ? Une question fermée, c'est une question d'un questionnaire pour lequel l'interviewer, c'est-à-dire le répondant, celui qui va répondre aux questions, est appelé à choisir une réponse ou deux réponses ou plusieurs réponses parmi l'ensemble des réponses proposées. Une seule réponse, mais sur la liste des réponses, il y a un ensemble. Donc, il y a trois types de questions fermées. Celle à choix unique, choix d'une seule réponse parmi deux réponses proposées. Donc, c'est des réponses dichotomiques. Un oui ou un non, réponses à un oui ou un non. On va choisir un ou deux. Puis, celle à choix unique, par les réponses proposées, de réponses à échelle. Donc, c'est généralement, c'est l'échelle de l'IQR. C'est-à-dire, on va choisir de 1 jusqu'à 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6. Du très bon vers le très mauvais. Du satisfait jusqu'à le très satisfait, jusqu'à le très insatisfait. Et puis, il y a les celles à choix multiples. C'est-à-dire, on vous propose un ensemble de réponses et vous allez choisir une seule. parmi l'ensemble des réponses proposées. Les réponses à la question fermée d'être homogènes, claires et sans ambiguïté, obéissant à une logique par rapport à la question proposée. Donc, la question fermée permet d'aboutir à des réponses simplifiées et offre un traitement des données assez simples. Ça, c'est les conditions pour avoir des bonnes questions fermées. Donc, c'est l'hémogénéité des réponses. Une clarté, sans ambiguïté, bien sûr. Et puis, toutes ces questions fermées ont un rapport avec la problématique de base. Alors, voici les questions que nous avons préparées. Donc, ce questionnaire est constitué de cinq questions. Ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 40, etc. Donc, cela dépend bien sûr de l'enquêté et cela aussi dépend de la problématique qui a été déjà posée au préalable. Nous avons donc, on va donner ce questionnaire-là à des répondants. Donc, ils vont nous répondre et ils vont bien sûr tiquer sur les ou dans ces cases-là déjà proposées ici. Alors, donc, on va demander aux répondants de répondre aux questions en choisissant la réponse qui vous convient. Cochez une seule case pour chaque réponse. Seulement pour cette réponse, il est possible de cocher plusieurs cases. Donc, alors, nous avons posé donc cinq questions. Alors, quel est l'architecte qui a le plus influencé la conception de votre maison? Donc, nous avons ici six réponses. Nous avons cinq noms ici. Et puis, on donne aussi la possibilité aux répondants de choisir une autre personne. Donc, nous avons choisi cinq architectes de Renault. Mais on a aussi, s'il n'est pas influencé par un des architectes, peut-être qu'il va choisir un autre. Donc, il va seulement cocher seulement une seule case ici. Alors, le Q2, pour construire une maison, préférez-vous que le terrain soit à l'intérieur du centre-ville, dans une zone d'habitat urbain nouvelle, à la péri-ville de la zone urbaine, dans une autre ville ou dans un autre endroit. Donc, le répondant va choisir une des réponses. Quel type de prêt vous avez reçu? Donc, soit la CNEP, c'est une banque qui prête de l'argent, une banque ordinaire ou autre chose. Donc, un seul choix. Q4, avez-vous fait une démarche d'aide financière étatique pour construire votre maison? Si oui ou non? C'est-à-dire, en plus, bien sûr, des prêts bancaires, il y a, en Algérie, il y a une aide, une aide de la part de l'État, octroyée par la CNL, Consnationale du Logement. Est-ce que vous avez fait ça ou non? Donc, réponse dichotomique, oui ou non? Donc, ici, c'est des choix uniques, ici. Et ici, réponse dichotomique, c'est-à-dire que vous allez choisir entre 1 et 2. La dernière, quel style architectural préférez-vous dans la conception de votre maison? Alors, plus d'une réponse. On peut choisir le néoclassicisme, le style international, le régionalisme, l'écoarchitecture ou autre. On peut choisir deux styles internationaux avec, par exemple, l'écoarchitecture. Donc, réponse à choix multiple. Donc, on peut choisir deux. Mais, bien sûr, une remarque importante, il nous faut mettre le codage. Donc, ce codage-là, après avoir reçu le formulaire, c'est-à-dire que le codage doit se faire a posteriori. C'est-à-dire, ici, je l'ai fait seulement pour vous expliquer le code. Mais tout simplement, il n'est pas... C'est-à-dire que quand le répondant reçoit le questionnaire, les codes ne sont pas écrits ici. Donc, ils sont... Après dépouillement, l'enquêteur va mettre justement le code ici. Donc, le code. Pour faciliter, bien sûr, le traitement du questionnaire, on place le code ici. Alors, en principe, il y a une démarche à faire pour, justement, préparer le questionnaire et pour le remettre au répondant. Alors, d'abord, il y a une première phase, d'abord, la conception du questionnaire. Donc, on doit concevoir le questionnaire en fonction de la problématique. Puis, la deuxième phase, la distribution de ce questionnaire-là ou des questionnaires préparés pour vérifier sur terrain la véracité des questions posées. Parce que parfois, on prépare le questionnaire, mais il y a des choses peut-être qui nous échappent. Une fois qu'on a distribué le questionnaire au répondant, ils vont nous proposer peut-être d'autres questions. Peut-être qu'on a omis certaines questions qui sont très importantes. Et peut-être qu'il y a des questions qui sont des questions superflues, donc on doit les supprimer. Ensuite, troisième phase, c'est la récolte des questionnaires, donc la première version. Quatrième phase, correction et amélioration du contenu. Donc, on va améliorer le contenu, on va le corriger. Cinquième phase, c'est la redistribution du questionnaire final, selon un échantillon et un échantillonnage. Bien sûr, selon la population ciblée, donc il y a bien sûr un pourcentage qu'on doit respecter pour que l'on peut extrapoler pour toute la population, c'est-à-dire que pour que notre échantillon soit représentatif. Puis, après un certain temps, on va récupérer les questionnaires, puis on va analyser les réponses. Donc, réponses, on va chercher les catégories pour les questions ouvertes. Donc, on va catégoriser pour les... Puis, les questions, les codes, coder les réponses. Huitième phase, c'est analyser statistiques, c'est-à-dire qu'on va analyser ces réponses sous forme de tableaux et de graphiques. Et puis, on va interpréter les résultats. Alors donc, avant de dresser ce qu'on appelle un tableau qui constitue la base de données, alors il faut d'abord faire le dépouillement des questionnaires et puis il faut coder les réponses. Donc, il faut coder. Donc, on revient au questionnaire. Donc, on revient au questionnaire. Et donc, il faut mettre ce code-là, ici. Donc, il faut mettre le code pour chaque réponse. Donc, la première réponse, nous avons du 1 jusqu'à 6 pour chaque case, bien sûr. Puis, le code pour la deuxième question, nous avons passé le codage. Le code pour la première réponse, c'est code 1. Deuxième, c'est 2. Troisième, 3. Quatrième, 4. Cinquième, 5. Pour cette question-là ou cette réponse, si vous voulez, réponse dichotomique, nous avons le 1 et le 2. Et ici, pour cette réponse à choix multiple, on peut choisir 2 ou 3 ou 4 ou 5 cases, ici. Donc, on doit cocher sur ces cases-là. Bien. Alors, on a dressé ce tableau-là. Donc, on a mis... D'abord, la première colonne, c'est le numéro du questionnaire. C'est-à-dire qui correspond au répondant, le premier répondant, qui est le premier questionnaire. Le deuxième répondant, qui est le deuxième questionnaire. Le 13 répondant, qui est le troisième questionnaire, etc. Jusqu'à 24 répondants. Sur la première colonne, nous avons la première question. Donc, nous avons placé les réponses. Le premier, pour la première question, il a répondu 1, c'est-à-dire qu'il a choisi Fernard Pouillon. Donc, on revient au questionnaire. Donc, il a choisi ce, le 1, qui est Fernard Pouillon. D'accord. Pour la deuxième question, il a choisi le 1. Donc, on va revenir. Il a choisi pour la deuxième question, il a choisi à l'intérieur du centre-ville. Donc, pour construire une maison, préverez-vous que le terrain soit à l'intérieur du centre-ville, qui est le 1. Pour la troisième question, il a choisi le 3. Donc, le 3. Donc, ici, il a choisi 3, c'est-à-dire autre chose. Donc, il n'a pas fait ni de pré-bancaire CNEP, ni pré-bancaire ordinaire. Donc, il a choisi 3. Pour la quatrième réponse, il a choisi 1. Donc, il a choisi 1. Donc, il a choisi, avez-vous fait une demande d'aide financière étatique pour construire votre maison ? Donc, il a choisi 1. Donc, il a dit 8. Oui. Et pour la cinquième, il a choisi 5. Donc, il a choisi 5. Il a choisi autre chose. C'est-à-dire quel style architectural préférez-vous dans la conception de votre maison ? Alors, il a choisi uniquement le 5. D'accord. Bien. Alors, la même chose pour les autres. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, etc. Donc, chacun a donné sa réponse par rapport à chaque question. Donc, pour chaque question, nous avons une réponse. Pour chaque question. D'accord. Pour chaque question, nous avons une réponse. Très bien. Alors, maintenant, on va passer au traitement. Alors, pour le calcul du nombre de réponses pour chaque ITM tri à plat. Donc, le calcul de réponse pour chaque ITM, c'est le tri à plat. C'est-à-dire qu'on va calculer le nombre de réponses pour chaque ITM en utilisant la fonction NB6. N6 est donc constitué de deux arguments. Il y a la plage. Il y a le critère. Alors, on va voir ici. Donc, ici, on place la formule qui est le NB6. Réponse. Réponse. Underscore. Q. Underscore. 1. Et le B8. Le B8, c'est le B8 qui est le 1. Le 1, c'est l'équivalent ou ça correspond à Fernard Pouillon. Le fait de mettre 1, c'est-à-dire Fernard Pouillon. Et on va placer cette formule ici. On va obtenir 5. Donc, on va revenir à l'Excel. Et vous constatez ici que, vous avez constaté ici que, alors, nous avons dressé le tableau. Donc, quel est l'architecte qui a le plus influencé la conception de votre maison ? Ici, on voit Fernard Pouillon, Richard Georges, Jean Nouvel, Hassan Fethi, Bouchama Ham et autres. Et chacun est représenté par un code. Vous voyez ? Ici, nous avons la statistique. C'est le nombre de réponses pour chaque architecte par rapport, bien sûr, à la colonne numéro 1. Par rapport à cette colonne-là. D'accord ? On va voir le... Oui, ici. C'est cette colonne-là. Cette colonne-là qui contient toutes les réponses par rapport à la première. Alors, si... On va voir ici toujours dans l'Excel. Alors, on va voir que, ici, il y a NB6 réponse Q, qui est bien sûr la réponse... La réponse underscore Q underscore 1. C'est la colonne... C'est cette colonne-là. Vous voyez ? C'est cette colonne-là qu'on a sélectionnée ici. C'est cette colonne-là. Vous voyez ? C'est cette colonne-là. Bien sûr, pour la question numéro 1, c'est cette colonne-là. Pour la question numéro 3, c'est cette colonne, et ainsi de suite. Donc, si on revient à la question numéro 1, alors c'est la colonne. Donc, nous avons... C'est la plage, puis le B8, le B8 qui représente le B8. C'est ça, le B8. Et donc, nous avons obtenu 5. Alors, c'est cette formule-là. Alors, ici, c'est la formule qui se trouve dans la barre de formule. Et ainsi de suite, ici. Donc, nous avons... La plage est toujours la même. Là, vous voyez, la plage est toujours la même. Mais cette fois-ci, c'est le B9. C'est le B9. Ici, la même chose, c'est le B10. Vous voyez ? C'est le B10. Donc, vous constatez ici que c'est le B10 qui change. Ici, vous voyez, le B11 qui change. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, ici, la somme. La somme, c'est... La somme, c'est du D8. C'est la somme de tous ces... Tous ces nombres-là. C'est du D8 jusqu'à... Du D8 jusqu'à D13. Bien. Mais on peut directement... Je peux supprimer ça. Donc, je peux supprimer ça directement et mettre ici. Regardez ici. C'est le D8. Comme la première réponse. Puis, je vais sélectionner bien sur cette cellule. Et puis, je vais mettre sur cette cellule. Je vais tirer le pointeur. Vous voyez ? Donc, on va revenir encore une fois. Et donc, on va tirer sur le pointeur. Comme ça. Et j'ai obtenu le même résultat ici. La somme. Je vais écrire la somme. Selon cette formule-là. Vous voyez ? C'est cette formule-là. Égale. Un somme. Hein ? J'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Et c'est le... Donc, c'est la plage D8. Deux points. Jusqu'à D13. Et je ferme. Et j'obtiens 24 ici. Vous voyez ici ? Bien sûr, toutes ces formules-là sont indiquées ici. D'accord ? Alors, j'aimerais bien rappeler que, avant de faire, de passer au graphique, qu'on voit à travers, bien sûr, le tableau ici, et même ici sur le pourcentage, que les trois architectes, Fernard Pouillon, qui est 21 %, Richard Georges, qui est 21 %, et Bouchama Abdelrahman, qui ont le plus influencé la conception des maisons des habitants. Donc, ils ont plus d'influence. D'accord ? Et la deuxième position, c'est... La deuxième position, c'est les autres et d'autres architectes qui ont influencé la conception des maisons. C'est ça l'interprétation qu'on peut donner à ces résultats. Bien. Alors, maintenant, pour... Maintenant, pour confectionner le graphique aussi, le graphique aussi c'est un moyen pour mieux, si vous voulez mettre en évidence les résultats, les résultats obtenus. Parce que le tableau, le tableau, il donne des résultats, mais ils ne sont pas vraiment explicites si on les compare par rapport à ces résultats, par rapport à ce qui est... à ce que nous donne le tableau. Alors, donc, on va confectionner ces deux tableaux, ces deux graphiques-là. Donc, on va passer à l'Excel. Donc, on va sélectionner... On va sélectionner les noms des architectes et la fréquence. On peut même sélectionner le pourcentage, il n'y a pas de problème. D'abord, on peut... Si vous voulez, on se limite à ça, mais vous pouvez le faire chez vous comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va appuyer sur insertion et puis on va choisir le secteur ici. Donc, nous avons obtenu ce secteur. On peut... On peut, si vous voulez, le rendre plus intéressant. Donc, par... Oui, on peut obtenir exactement ce graphique qui est un peu plus intéressant, ce graphique-là. Donc, alors, on va appuyer sur cet onglet-là, sur la création. Donc, on va choisir... Choisir... Exactement... Oui, celui-là. Ici. Et nous avons obtenu exactement ce qu'on a mis sur PowerPoint. Donc, exactement celui-là. Oui. Celui-là, pardon. C'est celui-là. D'accord ? On peut l'améliorer, bien sûr. On peut mettre le titre aussi. Si on veut mettre le titre, on veut un titre. On peut le titre, on peut mettre le titre. Un titre graphique. Ici, on peut influer... On peut dire influence. Influence. Pardon. Oui. Influence des architectes. sur la conception. D'accord ? Et on peut réduire, si vous voulez. On peut réduire. On peut réduire la... Donc, on peut réduire. Ici. Influence des architectes. On peut apporter un petit peu. Oui. Donc, on voit un petit peu que Farnin Pouillon, quand même. Donc, un pourcentage important. Une portion importante du dessin. Richard Hodges aussi. Et Bouchama. Donc, c'est presque là. C'est les mêmes dimensions ici. Et on voit que Jean Nouvel, c'est un peu moins. C'est le vert. Vous le constatez ici. On peut peut-être aussi obtenir un autre dessin. Donc, on peut appuyer sur les dessins. Et mettre le pourcentage ici. Donc, on va cliquer sur... Sur dispositif. Oui. Sur... Pardon. Ici. On peut appuyer sur création. Et on peut appuyer sur cette icône là. Et on a obtenu le pourcentage. Donc, Farnin Pouillon, vous voyez 21%. Richard Hodges, 21%. Jean Nouvel, 8%. Hassan Futhi, 17%. Bouchama, 21%. Et autres. Donc... Et avec, bien sûr, les deux onglets là. On peut choisir l'intitulé. Choisir le type aussi. Le type de graphique. On peut même modifier le type graphique. Par exemple, ici. Si on appuie sur ça. Et on peut même mettre les barres. Voilà. Oui. Et on peut créer des barres aussi. Regardez. On peut obtenir les... Ce type de dessin aussi. Et on peut changer ça. Vous voyez. Donc, on est... On est... On est... L'Excel vous donne des possibilités très variées sur le dessin, etc. Bien. Donc, ici, en résumé. Donc, on voit l'influence en couleur. Et puis aussi, on voit la couleur. Mais en même temps, le pourcentage des résultats obtenus. Alors, pour la... En conclusion, pour les deux... Pour les autres questions, c'est exactement la même chose. La question 2, 3, et 4, ici. C'est exactement la même chose. Donc, on a réservé un onglet pour chaque question. Donc, nous avons... Pour le 2, nous avons exactement cette question. Pour quelle... Pour construire une maison, préférez-vous que le terrain soit ? Je fais le même traitement ici. Pour la question numéro 3, nous avons quel type de prêt vous avez reçu. Donc, réserver un tableau pour la question 3. Et la même chose pour la question numéro 3. On fait exactement la même chose comme ici. C'est exactement la même chose comme ici. D'accord ? Donc, comme ici. Donc, alors, c'est exactement la même chose. C'est donc Q3, Q4, Q3, etc. Et Q2. Mais l'essentiel dans tout ce travail-là, il faut mettre dans la carte, c'est un tri à plat. C'est une analyse descriptive où seulement on a utilisé le tri à plat. Alors, avant de terminer, il est important de préciser aussi que pour chaque question, il y a... On peut obtenir un graphique pour chaque question. Si nous avons cinq questions, on peut obtenir cinq graphiques. Parce que chaque graphique explique les données obtenues... Les données obtenues par une question. Si on pose une question, nous avons une réponse. Nous avons un petit tableau et nous avons un graphique. Ça, c'est très important. C'est très utile de le rappeler. Et donc, c'est exactement donc ici. Tout ce qui a été fait ici. Donc, on peut obtenir cinq graphiques de ce type. Et chaque graphique traduit exactement ces données-là qui se trouvent dans ce tableau-là. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada